Yo la famille, toujours irritant, comme promis, il y a du spécial Didier Rafat aujourd'hui et ça va plaire à beaucoup de personnes. Oui, oui, beaucoup vont se fâcher parce que je suis tellement cru et direct, mais c'est comme ça, ça est, c'est comme ça je suis. On va se prendre après le générique parce que je vais parler de ce que je pense réellement de la tisse Didier Rafat. Parce que l'histoire, son histoire, vous la connaissez déjà. On est d'accord? Voilà, j'espère que vous êtes bien assis. On se reprend juste après le générique. C'est que tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Voilà les amis, bon retour. Vous avez bien vu le titre. Vous avez bien vu le titre, je peux le redire encore pour que vous l'écoutez. Vous avez sans fonction de ce titre-là que je vais décortiquer Didier Rafat. À part édition spéciale Didier Rafat. Considérez le titre à partir de Didier Rafat. Enfant béni, ange ou démon? Je ne suis pas bien placé pour vous dire que c'est un dommon. Je ne suis pas bien placé non plus pour vous dire que c'est un ange. Mais une chose est sûre, et je pense que tout le monde peut être unanime dessus, si on veut être sincère et franc, c'est que Didier Rafat est un artiste béni. C'est un enfant béni. Ça, tout le monde doit être unanime dessus. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai parlé des anges ou démon, on est d'accord non? Ok, on va prendre d'abord le côté ange. Le côté ange c'est quoi? C'est-à-dire, à partir de Didier Rafat, il y a eu beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de vies qui se sont réalisées. Je veux parler des dansers qu'il a appris aujourd'hui, ordinateurs, qui fait une très belle carrière de danseurs. En Europe, Bébé Sans Ose qui fait son petit bout de chemin en tant qu'une chorégraphe. Plein, 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 plein d'artistes. Je ne peux citer. Même Salvador qui l'a pris juste un featuring, il a fait le suivi jusqu'à ce que je me dis. Voilà, il a pris de vraies choses, de vraies, vraies actes. Ça, on ne peut pas se mentir. Voilà. Si on ne peut pas aller encore du côté ange, ces SOS, ces dents qu'il fait dans les Ophiélina, on ne peut pas les compter aussi. Ça, c'est le côté ange et Didier Rafat. Et il fait beaucoup, 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 beaucoup. Bien avant de parler de son côté démon, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez bien ma vidéo et que vous compreniez bien la tiste Didier Rafat. Il commence en 2003 avec Jonathan. Comme je vous ai dit, l'histoire, vous la connaissez. Le morceau cartonne, cartonne, cartonne. Et comme tout bon noir, tout bon africain, il a envie d'aller se réaliser en Europe. Mauvaise idée parce que ça sera un calvaire pour lui là-bas. Il va traîner de 10 yokers, de bois de nuit en bois de nuit jusqu'à son rapatriement. À son rapatriement, il est dans la dèche. Ça ne va pas. C'est chaud, ce qui dit Didier Rafat. Ça ne va vraiment, vraiment, vraiment pas. Et comme il a un talent, de bon animateur, devenu aujourd'hui bon chanteur, il a dit, bon, c'est vrai que Jonathan a pris. J'ai chanté avec Moulkoko et puis un peu mon grand fouetté, le 3. Mais je n'ai pas envie de repartir vers cette année-là. Je veux quelqu'un qui a la dimension de mon talent. Et c'est ainsi qu'il se tourne vers Nathis que moi, j'admire beaucoup, qui est mon idole dans le coupé des calais. Des Bordeaux-Likoufah. Voilà la vraie histoire de Didier Rafat. La vraie histoire de Didier Rafat commence à partir de Des Bordeaux-Likoufah. Je vous ai dit qu'il y a des choses que je vais vous dire qui ne peuvent pas vous plaindre, mais ça n'engage que moi. J'ai bien titré spécial Didier Rafat. Je vous fais juste les faits. Je vous explique juste les faits. Et puis, j'argumente pour vous expliquer certaines choses afin que chacun essaie de mettre un peu d'eau dans son verre. Lui-même, il le dit dans plusieurs de ses interviews. Il dit non, c'est Des Bordeaux qui peut faire son affaire. Et Dieu merci. J'ai dit bien Dieu merci. Première collaboration, Tue Continental. Je dirais Tue Mondiale parce que ça a été joué aux Etats-Unis, en Europe, partout. Bon, gros. Là, on voit vraiment deux artistes pétriques de talent. Franchement, Des Bordeaux et Didier Rafat, c'était une boule de feu dans le temps. Voilà. À l'époque même, les artistes me faisaient quand même pitié parce que bien avant Des Bordeaux et Didier Rafat, on a eu Mix et Elo. On a eu Kijivara qui faisait très fort. On a eu Didier Levis et Agrippa Vier qui faisait très fort. Sangheber qui faisait très fort. En tout cas, franchement, il y avait beaucoup d'artistes. Mais quand Des Bordeaux et Didier Rafat sont venus, ils étaient un peu aux oubliés. C'est vrai que ce sont des artistes qui sont pétris des talents eux aussi. Mais franchement, la collaboration de ces deux-là faisait tâche d'huile. Et malheureusement, l'histoire, on la connaît tous, ils finiront par se séparer. Écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer pourquoi Didier Rafat est un enfant béni. Je vais parler de son côté ange. Mais je vais faire une transition pour tomber sur son côté démon. Tout le monde a juré connaissant le talent des Des Bordeaux que Didier Rafat allait s'éteindre. Parce que franchement, c'est Des Bordeaux qui chantaient plus dans les chansons. Des Bordeaux étaient forts. Des Bordeaux, Des Bordeaux, Des Bordeaux. Mais malgré son côté bad boy, en gris, démon, Didier Rafat a prouvé que lui seul pouvait faire chemin et cartonné. Lui seul. Il pouvait faire chemin et cartonné. Et il l'a fait pendant plus de 15 ans. Pendant plus de 15 ans, je vous dis. Je pèse des mots. C'est pourquoi je lui dis toujours tu peux détester la tisse qui a dit Didier Rafat. Parce que je vais dénoncer beaucoup de choses aussi dans cette vidéo-là. Voilà. Il y a certaines personnes, quand je parle, certaines personnes se connaissent et ne seront pas épargnés. mais le mec, c'est un bosseur. Bien qu'il soit un bosseur, mais Dieu l'a béni. Dieu lui a donné ça. Je vous explique maintenant son côté de la mort. Il fait la sortie où il est en train de battre une fille. Normalement, dans d'autres cieux, la carrière de Didier Rafat est finie. Mais bien au contraire, pas extraordinaire, le gars, il cartonne encore plus qu'avant. Bizarre, non? Des scandales comme sortis avec la femme d'un joueur lui tombe dessus encore. Ça ne change rien. Le mec, il cartonne dix fois plus encore. Et s'enchaîne des prix. Deux fois, Cora, c'est-à-dire meilleure artiste d'Afrique de l'Ouest, meilleure artiste africain, au Cora Music Awards, le prix le plus prestigieux en Afrique. il le rafle. Scandale sur scandale, le mec, il va de succès en succès. Celle-là, son petit côté démon, là, faisait surface. Mais comme il est tellement béni, tellement que Dieu a sa main sur ce mec, là, il ne faisait que exploser, exploser, percer, percer. Moi-même, personnellement, je suis en train de vous parler. Je n'arrivais pas à comprendre qu'un artiste peut foutre aussi la merde comme ça. Et puis, malgré ça, il va de succès en succès. Est-ce parce qu'il a passé un truc, un parc avec le diable ? Je ne pense pas. Sinon, sa crée serait déjà fini. C'est pourquoi les dépréteurs qui diront que le mec, il fait du fétichisme, il est rentré ici, il est illuminati, il est franc-maçon, ce sont des bêtises, je vous le dis aujourd'hui. Il peut ne pas croire, il peut ne pas aller à l'église matin, midi soir ou chaque dimanche. Mais il y a une chose qu'il dit tout le temps, c'est que lui, il croit en Dieu. Et bien avant même qu'il vienne au monde, moi je pense qu'il était déjà une étoile dans le sein de sa mère. Et c'est ce qu'on voit ici. Le mec, il a été en clash avec pratiquement tous les artistes, je dirais, de Côte d'Ivoire pour rigoler. Mais ça ne l'a jamais descendu. Bien au contraire, il fait pas l'arbre avec toi et puis il te tient. Il te tient. C'est-à-dire, si tu ne te ressaisis pas pour l'ignorer, il va te teindre. Et pour de bon. Je ne dirais pas que c'est Dieu qui a accepté ça. Mais c'est comme ça qu'il est. Mais il y a un maître dans l'histoire de Jidia Raphat. Et son maître, vous savez, ça vient de qui ? Un certain groupe de ses fans qui n'arrivent pas à accepter certaines vérités venant de moi, venant d'autres personnes. Pour eux, quels que soient les actes et les faits que fait Jidia Raphat, il a toujours raison. Et c'est là que vous êtes en train d'enfoncer l'artiste. C'est là qu'on a commencé à constater ce déclin. On ne vous dit pas qu'il est fini. On ne vous dit pas qu'il n'est plus un amour. Mais le Jidia Raphat d'avant n'est plus celui d'aujourd'hui. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà. Personne n'est dit que Jidia Raphat. C'est Jidia Raphat qui s'écrit des ennemis autour de lui. Sinon, on est tous d'accord que le mec fait beaucoup pour la musique qui voit rien. On est tous d'accord que le mec il a trouvé partout. Mais nous qui l'aimons pas là, Auréon aimait qu'il aille plus loin que ça. Qu'il ne se met pas dans cette bulle de futur qu'on ne voit pas. C'est ça. Cette vérité que vous n'arrivez pas à accepter. Moi je ne suis pas le mec dans les histoires de montage et tout ça. Non. Ça vient de là. C'est ce qui est ici là. Je vous dis. Voilà. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Au moins je partage ma pensée avec vous. C'est ce qu'il faut comprendre. Et tant que vous n'allez pas comprendre qu'il faut changer cette façon de voir les choses là. Mes amis. On est là on regarde. On ne le serait pas le pire. Mais on est là on regarde. Regardez encore son côté petit démon. La fête d'Aïe. Tout était cuit pour qu'il dorme derrière les barreaux. Mais tellement Dieu a sa mère sur lui il s'en est sorti encore. Je ne déteste pas Djirafat mais je dis ce qu'il est. Le mec c'est un fouteur de maître parce que le mec il a un gros défaut. C'est qu'il veut que tout tourne autour de lui. On t'essaie déjà numéro 1 ça ne te suffit pas. Tu veux quoi d'autre ? Que tout le monde vienne faire le lèchement autour de toi. Il y a des gens qui ont une dignité qui ne vont jamais accepter ça. Si aussi c'est ton tir des numéro 1 pour l'instant on ne t'a pas encore enlevé. Mais il y a des artistes comme Serge Bénaud qui sont en train de vouloir de l'arracher et ils sont sur la bonne voie. Il y a tous les problèmes que tu as aujourd'hui. Traces qui ne te diffusent plus certaines radios qui ne te diffusent plus et toi tu es tellement dans une bulle de quoi j'ai mon Instagram j'ai mon Facebook j'ai mon j'ai mon donc ma vie c'est limite à là. Non ! Tu ne te limites qu'à là. Mon ami je vais te dire une vérité. Les gros prix que tu prenais avant tu ne les auras plus aujourd'hui. Ton MTV à Wanda Dekan rappelle-toi. Ton KRA il date Dekan rappelle-toi. Ton KRA il a fait un direct ici pour dire que les organisations du KRA ne te respectent pas parce qu'ils ont mis des indicatories qui n'est pas de ton niveau. Mais ça dépend de comment tu te comportes surtout sur les réseaux sociaux. C'est ça c'est une vérité qu'il faut de l'accepter. Sinon tout le monde aime Didier Rafat. Tout le monde aime Didier Rafat parce que Didier Rafat fait danser tout le monde. Ça on est unanime dessus et ça ne va pas changer. au lieu de chercher à vouloir être franc avec la Tisse pour dire Hey la Tisse on sait que tu es le boss tu quiens mets ta fierté un peu de côté à la limite laisse les gens marcher sur toi. Ça n'enlèvera rien sur toi bien au contraire ça te grandira. Je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos mais non puisqu'il a des fans il a un groupe de fans qui disent que non tu es le Biru Sama tu es le roi de la description tu es le dieu de la description à part toi il n'y a personne tu es le meilleur tu es le meilleur tu es le meilleur c'est pourquoi il continue de s'enfoncer et puis il sait il est conscient qu'il est en train de s'enfoncer parce qu'il a dit dans une série directe on peut trébucher c'est toi qui t'es dit Dieu tu es trébucher et tu n'es plus Dieu soyons clair mais ce que je reconnais pour terminer ma vidéo c'est que tu es béni Dieu t'a vraiment béni parce qu'au regard des phrases qui se sont déroulées dans ta vie tu n'étais plus Didier Rafat dans cette année 2019 dans le lieu de te glorifier toi et de glorifier tes fans il faut d'abord glorifier ce mec là qui a sa main chez toi parce qu'il y a plus de talons que de toi dans ce coupé décalé là il y a plus fort que toi dans ce coupé décalé là mais Dieu décide que ce soit toi le numéro un c'est ça qui est la vérité et c'est ça qui dérange j'espère qu'un jour vous allez comprendre ce petit homme que je suis héritant pour savoir que j'ai apporté et je continue d'apporter beaucoup à Didier Rafat je nettoie son image même sans que vous le sachez peut-être que vous ne comprenez pas mes propos mais les plus intelligents comprennent que ah le mec là il est vraiment plein pour Didier Rafat mais ce qui vous dérange c'est que je suis fan des Bordeaux voilà tout ce qui vous dérange et puis n'essayez pas de m'identifier avec quelconque youtubeur parce que je suis moi je ne suis pas eux si vous avez décidé de me suivre c'est parce que vous aimez ce que je fais à chacun sa manière de faire ses réactions à chacun sa manière de critiquer à chacun sa manière de faire la promotion de la culture ivoirienne c'était le spécial Didier Rafat j'espère que vous avez bien écouté mes propos pour comprendre que je n'ai rien contre l'artiste que Dieu vous bénisse si on est ensemble rendez-vous à 16h pour déborder les coufas